Ceux qui préconisent l'intégration sont des gens foutre. Ce qu'il faut dire aux Algériens, ce n'est pas qu'ils ont besoin de la France, mais que la France a besoin d'eux. En village, ils ne s'appelleraient plus Colombé-les-des-Églises, ils s'appelleraient Colombé-les-des-Mosquées. Il n'y a pas d'avenir pour la France sans les Arabes et les Berbères du Maghreb. Il faut stopper l'émigration officielle et clandestine. Je me demande si déjà nous ne sommes pas un peu Arabes. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur... Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde. Est-ce que vous-même, à titre personnel, vous seriez prêts à accueillir des réfugiés chez vous ? Je n'ai pas de résidence secondaire aujourd'hui disponible. C'est l'horreur. Quasiment le nazisme. On s'est beaucoup demandé pourquoi le Vénéral de Gaulle avait renoncé à l'Algérie française. La formule qui était sur toutes les lèvres en 1958 et qu'il a prononcée lui-même une seule fois à vrai dire. Mais dès le mois de mars 1959, il pestait contre les députés gaullistes. Il disait en masse, ils se sont pris autorisés à militer pour l'Algérie française. Mais l'Algérie française, c'est une fichèse. Et ceux qui préconisent l'intégration sont des gens foutres. Ce qu'il faut dire aux Algériens si nous voulons en faire des Français, ce n'est pas qu'ils ont besoin de la France, mais que la France a besoin d'eux. Je ne crois pas qu'il existe plus de race algérienne qu'il n'existe de race française. Au lieu de dire aux musulmans comme nous le faisons maintenant, vous nous coûtez très cher, vous êtes un fardeau, disons-leur, nous avons besoin de vous, vous êtes la jeunesse de la nation. C'est une déclaration qui a été faite le 29 janvier 1958 par Jean-Marie Le Pen, qui était alors députée tout jadis à l'Assemblée nationale. Et on peut la retrouver dans le journal officiel de l'époque. L'Algérie, c'est vrai, elle comptait 8 millions d'habitants à ce moment-là. Et donc l'intégration de ces 8 millions dans les 40 millions de Français pouvait être parfaitement imaginable. Donc je jouais à fond la carte de l'intégration, de l'assimilation, de l'assimilation des populations autochtones en Algérie avec la France. C'est ce rêve assimilationniste, universaliste, que portaient encore les derniers partisans de l'Algérie française. C'est parce qu'ils ne partageaient pas ce rêve que de Gaulle a donné l'indépendance à l'Algérie. C'est parce qu'ils croyaient que les Français et les Arabes étaient comme l'huile et le vinaigre, parce qu'ils craignaient que le dynamisme démographique des populations musulmanes ne transformât son village en colombées et les deux mosquées, je cite le général de Gaulle, qu'il préféra renoncer à l'intégrité du territoire, alors même que sur le terrain, l'armée française avait vaincu le FLN. À propos de l'intégration de l'Algérie française, le général nous déclare qu'on ne se raconte pas d'histoire. Les musulmans, vous êtes allés les voir, vous les avez vus avec leur tourment, avec leur djellaba, vous voyez bien que ce ne sont pas des Français, ceux qui prônent l'intégration ont une cervelle de colibris. Essayez d'intégrer de l'huile et du vinaigre, agitez-les, ils se sépareront. Les Arabes sont des Arabes, les Français sont des Français, vous croyez que le corps français peut digérer d'un coup 10 millions d'Arabes qui demain seront 20 millions et après demain 40 millions ? Si nous faisions l'intégration, s'ils étaient tous considérés d'un coup comme des Français, comment les empêcherait-on de venir en métropole où le niveau de vie est tellement plus élevé ? Mon village ne s'appellerait plus Colombelle et des églises, il s'appellerait Colombelle et des mosquées. Est-ce qu'on ne peut pas vous faire le reproche de vous dire que vous n'aviez pas de solution alternative ? Et quand on regarde les équilibres démographiques de la France et de l'Algérie aujourd'hui, on se dit peut-être que de Gaulle avait eu raison ? C'est vrai, aujourd'hui c'est vrai, l'Algérie est passée en 50 ans de 8 à 46 millions d'habitants. C'est évident que c'est tout à fait impossible et que le général de Gaulle peut apparaître comme un visionnaire qu'il n'a pas été. Mais dans les bidonvilles qui cernent les grandes cités ouvrières, échouent ceux de nos anciennes colonies qui viennent à l'aventure sans être certains de trouver un emploi, mais pour lesquelles l'entrée de notre pays n'est que succinctement contrôlée. On vit comme des chiens. Il n'y a pas d'eau ? Pas d'eau, rien du tout. On cherche de l'eau dehors de la route. L'électricité non plus ? Non plus. La France a besoin de main d'oeuvre étrangère du fait de son expansion économique et aussi du fait que les Français ont abandonné les travaux à caractère salissant ou pénible qui sont souvent aussi des travaux peu rémunérés. Et les riverains, ceux qui avaient fait construire avant la naissance des bidonvilles, le savent bien. Le long de ma clôture, ils ne se gênent pas pour faire tous leurs besoins. Et au début, nous les faisions partir, ils s'en allaient, maintenant ils deviennent arrogants, ils deviennent absolument dangereux. D'abord par le nombre, ils se sentent nombreux, ils profitent évidemment. Et puis alors du point de vue hygiène, alors n'en causons pas, ils sont sales, malodorants, ils ne se lavent pas. Les députés examineront demain six propositions de loi, car le racisme et la xénophobie sont insidieusement présents dans les actes, les paroles ou les écrits de tous les jours. Dans la presse et les moyens audiovisuels, un délit nouveau serait créé. Toute provocation à la discrimination raciale ou à la haine fondée sur l'origine ethnique, nationale ou sur l'appartenance ou non à une religion serait sévèrement punie. Enfin, le code pénal serait complété pour punir plus lourdement ceux qui, fonctionnaires ou particuliers, refusent pour des raisons raciales un emploi, un logement ou un service à un étranger. Pour trouver un emploi modeste, dans les petites annonces des journaux, une barrière, européen seulement. À l'Agence nationale pour l'emploi, réponse écrite d'un industriel, la direction ne prend pas de personnes de couleur. Irritation, racisme ou xénophobie, ces nouvelles lois, une éducation et une information plus importante devraient éviter des scènes pénibles comme celle-ci. Écoutez. Nous ne sommes peut-être pas racistes, mais en habitant à côté de ces gens-là, nous le devenons. Moi, je le deviens. D'ailleurs, venez ici un jour d'une fête algérienne, vous verrez les moutons qui se promènent. Monsieur, on se retrouve en Algérie. Ce problème, c'est le fait que les Nord-Africains et particulièrement les Algériens sont concentrés dans quelques agglomérations. Marseille et sa banlieue, la banlieue lyonnaise, la banlieue et Paris. Il y a là des concentrations énormes. Dans telle localité de la banlieue lyonnaise, les étrangers de toute espèce sont en majorité. Il va de soi qu'à partir de ce moment-là, lorsque deux communautés se trouvent vivres, mélangées, avec des habitudes, des convictions, des modes de vie absolument différents, il se crée des conflits. Il est déjà très difficile de vivre en paix avec ses voisins, à plus forte raison lorsque ses voisins ont des habitudes absolument différentes des vôtres. Marseille, août 1973. Qui s'en souvient ? La ville était en proie à une flambée de violences sans précédent. Les cibles, les immigrés algériens. Celle était meurtrier. Toutes les choses, on les accepte. Le travail dégueulasse, le logement, mais d'être assassiné comme un chien, ça, on l'accepte pas. On préfère rentrer chez nous, on mange une tomate, mais quand même, on est libre là-bas. A l'époque, le quotidien François révoque un climat de haine. L'hebdomadaire d'extrême droite, Minute, lui, dénonce l'immigration sauvage et parle déjà de guerre raciale. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Jean Raspail est un explorateur français et un écrivain auteur de nombreux ouvrages historiques. Toutefois, c'est avec un roman d'anticipation qu'il s'est fait connaître en France, mais aussi à l'étranger. Publié en 1973, Le camp des saints est en effet une œuvre polémique qui relate principalement la submersion démographique du continent européen par des populations provenant du tiers-monde. D'abord accueilli de manière plutôt positive par la critique lors de sa première édition, le roman est les décennies s'écoulant progressivement assimilé à un brûlot d'extrême droite. Par ailleurs, écrit d'une traite, l'ouvrage n'a procédé d'aucun calcul politicien, selon son auteur, et ne faisait qu'exprimer, sous la forme d'un récit allégorique, le chaos qui serait engendré par des mouvements massifs de population. Et c'est en ce sens que le camp des saints a exercé une certaine fascination, voire une relative influence sur des lecteurs aussi illustres qu'André Malraux, Ronald Reagan ou encore Samuel Huntington, le fameux théoricien du choc des civilisations. Jean Raspail, écrivain, romancier, grand voyageur. 20 livres, dont 7 romans, et 15 voyages sur la piste des minorités ethniques submergées par le monde moderne. Les Caraïbes des Antilles, les Porouges des Etats-Unis, les Aïnos du Japon, les Fugiens de Terre de Feu et d'autres. Jean Raspail se demande si sur notre terre, aujourd'hui, le blanc occidental n'est pas devenu à son tour une minorité en danger. Mais je suis venu aujourd'hui pour vous raconter une histoire. C'est une histoire, disons, qui est arrivée demain à nous autres Français et peut-être à tous les Occidentaux que nous sommes. Cette histoire commence le soir du samedi saint et un événement absolument exceptionnel, inconcevable, vient bouleverser notre existence. Voilà qu'une flotte. Une flotte vient de s'échouer sur les côtes du midi de la France. J'aborde cette flotte un million d'immigrants. Ce sont des misérables, des affamés, des gens qui sont venus pacifiquement depuis l'autre côté de la Terre, qui sont venus chercher un paradis chez nous. Le monde entier, aussi, attend la réaction de la France parce que quelle est la décision à prendre ? Faut-il ouvrir les bras à cette misère innombrable, au risque peut-être de s'y perdre, ou alors refuser l'espérance par les armes à des gens qui n'en ont plus ? Et tout le monde entier est aux écoutes. Et puis, d'autres flottes attendent également la réaction de la France pour s'embarquer de tous les points du Tiers-Monde et pour arriver dans ce paradis occidental. Et puis, toute la conscience universelle s'en est mêlée pendant ces 40 jours. Les autorités morales et religieuses ont dit que vraiment, cette misère qui avançait, il fallait absolument faire quelque chose pour elle qui n'était pas concevable de la rejeter. Et en même temps, l'antique terreur des grandes invasions, des grandes guerres de race, des grandes migrations, qui est une terreur qui est dans notre peuple depuis longtemps, cette antique terreur s'est substituée au sentiment généreux. Il est minuit le matin de Pâques, le président de la République française va parler. Et il dit, le président de la République française, dans cinq heures, à l'aube, notre pays aura perdu ou conservé son intégrité préservée depuis plus de mille ans. Français, Françaises, mes chers compatriotes, j'ai donné l'ordre à notre armée nationale de s'opposer par les armes au débarquement de la flotte immigrante. Mes chers compatriotes, quoi qu'il arrive, Dieu nous garde ou nous pardonne. Au cours des années 70, les entrées d'immigrés et de leurs familles atteignent un niveau record. Plus de 220 000 entrées par an, essentiellement des Portugais, Marocains ou Algériens. L'État essaye tant bien que mal de maîtriser ces flux migratoires. Mais ils obéissent surtout à la loi du marché, l'offre et la demande. Lorsqu'une entreprise, par exemple, estimait avoir besoin de mille Turcs, eh bien, elle demandait l'introduction en France de mille Turcs. Et elle obtenait généralement satisfaction. Et les mille Turcs lui étaient livrés à l'entrée de l'usine, moyennant une redevance à payer à l'office d'immigration qui s'élevait à 250 francs par Turc. Et la demande reste forte. Les patrons sont satisfaits de leur service. Exemple, Francis Bouygues, entrepreneur parisien, qui employait à l'époque dans son personnel 80% d'immigrés. Les étrangers sont des gens qui ont beaucoup de qualités. Et ils ont une qualité fondamentale pour moi, employeur, qui a toute ma sympathie, c'est que s'ils viennent chez nous, c'est pour travailler. Et à la base, ce sont des gens très courageux. Oui, parce que quand même, quand vous voyez nourrié comme moi, par exemple, qui va faire, disons, 5,80 de l'heure, on bouge un arabe à 5,20, il accepte pour quelle raison ? Et il vous fait du tort ? Exactement. C'est-à-dire que vous avez à vous défendre contre cette concurrence ? Ah oui, il le faut. Et vous avez déjà essayé de leur expliquer que ce qu'ils faisaient, ce n'était pas correct ? Qu'est-ce que vous voulez leur expliquer ? À quoi ça sert ? À rien. Ils sont soutenus par les chefs. La plupart du temps, moi je connais des patrons ici, ils sont soutenus par les patrons. C'est une excellente main d'oeuvre parce qu'elle est jeune, elle est très solide physiquement, elle est extrêmement courageuse, mais elle ne parle pas le français peut-être pour sa grande majorité, et elle n'est pas suffisamment qualifiée. Alors si nous voulons pouvoir avoir une action de qualification auprès de ces gens-là, il faut qu'on puisse les intégrer socialement. Alors si on veut pouvoir les intégrer socialement, ces hommes, pour qu'ils s'intègrent à la vie économique et sociale, il faut qu'ils puissent fonder une famille, il faut qu'ils aient la possibilité de se marier et d'avoir des enfants. Donc là où le problème est difficile pour le travailleur étranger, c'est de pouvoir s'implanter en France et d'y fonder une famille. A partir du moment où le travailleur étranger s'implante en France et fonde une famille, le problème est pratiquement résolu et il est tout à fait différent. Valéry Giscard d'Estaing comblera les voeux de Francis Bouygues en promulguant la loi du regroupement familial. Ces femmes et ces enfants viennent pour faire leur vie. Ce n'est plus seulement de la main d'oeuvre. L'intégration, c'est aussi avoir enfin accès au logement moderne des grands ensembles. Ces bonheurs d'enfants sont fidèles au climat de l'époque. Les quartiers s'affichent même sur les cartes postales. Le modèle d'une France mélangée commence à s'installer. Je suis un Haïtien, moi. Il y a des Marocains, des Tunisiens et des Algériens. Je suis Portugaise. Je suis Espagnole. Je suis de quel pays ? Algérie. Maroc. On partageait la pauvreté, on partageait l'usine, on partageait le bus à 5h du matin. On partageait ça, donc il n'y avait pas trop de racisme. En étant en avril 1976, un décret autorise un ressortissant étranger à faire venir sa famille une idée juste et généreuse, mais mal appliquée, soulignera bien plus tard Valéry Giscard d'Estaing. On peut le comprendre parce qu'il a saisi bien plus tard, comme vous le dites, que le regroupement familial n'était pas ce qu'il espérait. Ralph Schor est l'auteur de l'histoire de l'immigration en France de la fin 19e à nos jours. Il croyait que les familles viendraient là pour peu de temps et qu'elles assureraient un encadrement moral, psychologique, voire, pardonnez-moi le mot, sexuel des immigrés. Et il ne pensait pas aussi que les familles étaient aussi différentes d'un point de vue culturel. Et donc, ce dont il a pris conscience, c'est de la difficulté de l'intégration. Mais au milieu des années 70, la vie des Français va basculer. Un mot, disparu depuis les années 30, ressurgit. La crise. Le gouvernement est surpris par l'ampleur de la crise. Giscard d'Estaing abandonne ses projets réformateurs. Prenant un virage à 180 degrés, il se replie sur les vieilles idées des années 30. Pour empêcher le chômage de monter, il décide de stopper l'arrivée des étrangers. C'est le secrétaire d'État aux travailleurs immigrés Lionel Stelliru, lui-même fils d'immigrés roumains, qui s'en charge. Nous n'acceptons plus d'entrer une nouvelle. Ça se comprend. Ça se comprend, ça se discute. Parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de différence entre un Algérien et un Français puisque c'est la circulation des hommes qui prévaut aujourd'hui. C'est plus qu'une réalité, c'est une nécessité. Alors on peut en discuter. On peut discuter de tout. Moi, je veux bien que vous m'expliquiez qu'en raison de la libre circulation des hommes, si 300 millions de Chinois veulent venir en France demain matin, il faut les accueillir les bras ouverts. L'État poursuit sa stratégie de repli. Il accroît la pression sur les immigrés déjà installés en France. Il veut s'en débarrasser. L'État adopte la manière forte, les retours forcés. Il en prévoit 500 000 en 4 ans. Et en premier lieu, les Algériens. pour parvenir à ce chiffre, l'administration ne renouvelle pas les cartes de séjour des immigrés quand ils perdent leur travail. La campagne pour l'élection présidentielle de 1981 bat son plein. Pour en rier le chômage, la droite divise français et immigrés. La gauche propose une autre vision que ce rejet des étrangers. Il faut stopper l'émigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs français et immigrés. Il faut dans l'intérêt de tous une répartition équitable des travailleurs immigrés entre toutes les communes. Et c'est en conséquence le moyen de supprimer une situation qui nourrit le racisme. Nous posons les problèmes de l'immigration. Ce serait pour utiliser et favoriser le racisme. Nous rechercherions à flatter les plus bas instincts. Alors, comme l'autre jour un dirigeant socialiste, il crie tous en chœur pétainisme. Quelle honte ! Quelle honte ! Quelle idée lamentable se font ces gens-là des travailleurs. Bornés, incultes, racistes, alcooliques, brutaux. Voilà, d'après nos détracteurs qui vont de la droite au parti socialiste, comment seraient les ouvriers et les ouvrières. François Mitterrand devient président sur un espoir commun avec son slogan « Changer la vie » et sur une promesse mettre fin à la crise. Les immigrés ne sont plus expulsés. C'est la fin des retours forcés. Ceux à qui le gouvernement de Giscard avaient refusé le renouvellement de leur carte de séjour souvent régularisées. Pour lutter contre le travail au noir, près de 140 000 clandestins obtiennent leurs papiers. Pour les immigrés et leurs enfants, la victoire de la gauche en mai 81 est un tournant. Retour sur l'été chaud des Minguettes et la première émeute des banlieues françaises. En juillet à octobre 80, dans les banlieues de l'Est lyonnais, de Vénicieux à Vaux-en-Voulins, les cités dortoirs s'enflamment. Des centaines de voitures sont incendies au pied des Zupes et de violents affrontements opposent les jeunes aux forces de l'ordre. C'est un coup de tonneur pour la gauche au pouvoir. Ces vitres brisées, c'était il y a quelques jours à Vénicieux et ces voitures calcinées, c'était ce matin au même endroit à la Zup des Minguettes, le résultat d'une nuit mouvementée. Hier soir, en effet, des jeunes se livrent à un rodéo de voitures dans les rues du Grand Ensemble. Un gendarme en civil intervient. Il est agressé et transporté à l'hôpital Édouard-Aériot. Des cyclomoteurs, des motos et des voitures seront alors incendiés. Spectacle habituel, semble-t-il, pour ce quartier de la périphérie de Lyon, mais un spectacle auquel les habitants sont de plus en plus allergiques. Depuis trois ans, l'on enregistre aux Minguettes un départ massif des Français dont les moyens permettent d'accéder à la propriété ailleurs surtout ailleurs. Cette situation peut s'expliquer par l'envie légitime de meilleures conditions de vie, mais elle n'explique pas tout. La sécurité qui règne dans ces agglomérations à forte densité inquiète. Hier, le nombre des immigrés ne dépassait pas 15% de la population. Aujourd'hui, ce chiffre s'est multiplié par 3. Cette promiscuité est mal acceptée. Incompréhension, doute, peur et ressentiment vont faire le lit du FN. Une immigration massive, surtout d'origine tiers-bondiste, c'est-à-dire avec des mœurs, des coutumes, des manières de vivre très différentes des nôtres, n'ayant pas la volonté de s'intégrer, n'aboutira pas à une intégration. Avec 23% d'immigrés et 10% de chômeurs, Dreux va en devenir le symbole. Aux élections municipales partielles de 1983, la liste FN atteint 12% des voix à l'issue du premier tour. La gauche est sous le choc. Mais pour la droite, Dreux va devenir une ville laboratoire. Au second tour, une alliance inédite réunit FN, RPR, UDF et Parti républicain. La coalition RPR-UDF Front National remporte la mairie de Dreux. Les ténors de la droite applaudissent. Jacques Chirac déclare même « Je n'aurais pas du tout été gêné de voter pour la liste RPR-FN au second tour. » Rien ne peut arrêter l'essor du Front National. Les élections européennes de 1984 vont en être la caisse de résonance. Un an après le succès de Dreux, 10 députés FN entrent au Parlement européen. Face à la montée du FN, la jeunesse française se mobilise. Toute une génération arrive alors à la conscience politique par le rejet massif des idées du Front National. Un badge, une chanson, en une seule image toutes les vraies audaces de Coluche, tout oser tout faire contre le racisme. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, qu'on est dans une société multiraciale et qu'il faut s'en accommoder. Et je pense que c'est bien qu'on dise les uns vivent comme ça, les autres vivent comme ça et puis apprenons à vivre ensemble avec nos différences. Je crois que c'est vachement bien. Je suis que... J'adore ça. Les gens différents. Bon, effectivement, je suis raciste. Je préfère les jaunes aux noirs, par exemple. Mais ça, c'est un goût personnel. Mais ce qu'on appelle raciste, c'est les gens qui préfèrent leur race à celle des autres. Moi, je dirais qu'en 1, dans le monde, je mets les jaunes. En 2, les blancs. En 3, les arabes et en 4, les noirs. Tu vois ? Dans l'ordre. Alors, effectivement, on peut discuter du racisme ou dire, ça, c'est un sentiment raciste qu'il a... Ce qu'il ne faut pas mélanger, c'est des préférences qu'on a le droit d'avoir pour les races. Ça, c'est ton goût personnel sur les choses. Et puis, le racisme et l'excès dans tout. C'est-à-dire que, tout d'un coup, les mecs se mettent à gueuler après les arabes en France parce que, en fait, le racisme dont on parle, c'est avec les arabes qui est un problème. Et puis les noirs. Il n'y en a pas avec les portugais alors que c'est eux les plus nombreux de nos émigrés. Mais les portugais sont de la même religion que nous. Il y a une assimilation qui est plus facile à faire dans la population. En tout cas, eux, ils ne posent pas de problème malgré qu'ils soient les plus nombreux. Moi, je crois et je dis que les français ne sont pas racistes. Le mot de la fin, ça serait « Vive les autres ». Une fièvre antifasciste s'est emparée du pays. François Mitterrand a vite compris lui aussi le bénéfice qu'il pouvait en tirer. Pour cette jeunesse qui crie « Abat le Front National », Tonton devient le rempart contre la bête immonde. SOS Racisme est largement soutenu par l'Elysée. Nous sommes français, nos ancêtres des Gaulois, un peu romains, un peu germains, un peu juifs, un peu italien, un peu espagnols, de plus en plus portugais, peut-être, qui sait, polonais. Et je me demande si déjà, nous ne sommes pas un peu arabes. sans atteindre les dimensions que l'on a connues naguère, enfin, nous-mêmes, dans notre jeunesse. Le racisme survit chez nous. Je vous parle de chez nous, en France. Comme une trace sanglante que le temps n'efface pas. En 1935, c'est février, on vous voit, dit Péan, dans une manifestation d'étudiants contre, je cite le titre, l'invasion des Métèques. Les Métèques, c'est nous tous, quelques-uns, nos parents. Les Métèques. J'ai vu ça et Pierre Péan a eu l'honnêteté de m'en parler. Et il aurait la même honnêteté de vous dire, s'il parlait avec vous, que je m'en suis beaucoup étonné. J'ai dit, écoutez, à mon avis, cette manifestation n'avait pas cet objet. En tout cas, je n'en ai gardé aucun souvenir. En tout cas, je tiens à le dire, ce n'est jamais été, par tempérament, par habitude, et aussi par l'enseignement de mon père et de ma mère. Je n'ai jamais été hostile comme ça instinctivement, jamais sensible au racisme. J'ai trouvé des choses dont lui-même ne se souvenait plus. Et très rapidement, il m'a dit, mais vous connaissez mieux ma jeunesse que moi. La photo et la manifestation sur les Métèques, c'est la seule qui l'a refusée. Il reconnaissait que c'était lui sur la photo, mais c'est pas possible. Donc jusqu'à la fin, il refusait l'histoire de la manifestation entre les Métèques. Les Métèques, ça me paraît une expression horrible. Et si je m'étais misé consciemment à une intervention... Mais qu'est-ce que vous dites là ? Que vous n'y étiez pas ? Je ne pense pas que cette manifestation c'était cela. En tout cas, moi, je n'y étais pas pour ça. Et si je l'avais fait, je n'hésiterais pas à dire que j'aurais eu grand tort et que ce serait contraire à tout ce qui fait le fond de moi-même. Grâce à SOS Racisme, l'Elysée fait de Le Pen le diable de la République. Une diabolisation qui, pour François Mitterrand, a le double avantage de ressouder la gauche après le tournant de la rigueur et de diviser la droite. Effectivement, l'antiracisme à l'heure actuelle est une escroquerie parce que qui parle d'antiracisme ? Ce gouvernement. Ce gouvernement dont le comportement est profondément raciste. Il suffisait de regarder la télévision pendant la guerre d'Irak, la guerre du Golfe, pour voir vraiment transpirer le mépris de nos dirigeants pour les peuples du Tire-Monde, pour les peuples du Sud. Mais donc, ce mépris de l'arabe, c'est quelque chose d'intolérable. Et donc, quand ces gens parlent d'antiracisme, je pense que l'antiracisme, c'est comme les droits de l'homme, un moyen d'abuser les populations et les honnêtes gens. La gauche n'a pas tenu sa promesse de mettre fin à la crise. La barre des 2 millions de chômeurs est dépassée. À l'usine Talbot de Poissy, la grève démarre à l'annonce de 2000 licenciements. Les ouvriers à majorité immigrés se retrouvent face au cadre français soutenu par le syndicat maison, la CSL. À l'intérieur de l'usine, on s'organise en florechabrol. Le face-à-face devient un affrontement racial. Lorsqu'on évacue un blessé immigré, les non-grévistes crient au four, à la Seine. Le gouvernement dénonce des immigrés agités par des groupes religieux. Le ministre de l'Intérieur, Gaston Defer, n'hésite pas à parler de guerre sainte. L'islam est pointé du doigt. Alors, il faut résoudre le problème de l'immigration en inversant le courant de l'immigration. Parce que si nous ne le faisons pas, nous allons être progressivement submergés, non seulement par la marée sociale, si je puis dire, mais aussi par la marée religieuse, par la marée culturelle, dont on peut constater ici qu'elle progresse à une allure extraordinaire et justifie la parole de Hussein Moussaoui, le chef du Hezbollah, libanais, qui déclarait il y a peu de temps, dans 20 ans, c'est sûr, la France sera une république islamique. Gauche et droite alternent au pouvoir. Ils sont d'accord sur une même idée. Il y a bien un problème de l'immigration. En 1988, quand la gauche revient, c'est son premier ministre, Michel Rocard, qui lance la formule symbole de cette politique commune. Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde. Que la France doit rester ce qu'elle est, une terre d'asile politique, mais pas plus. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais nous n'avons pas vocation à accueillir toute la misère du monde. Souvenez-vous de ce que disait Michel Rocard, l'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde. L'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Tout en prenant notre part, nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. On prend notre part, nous ne pouvons pas prendre toute la misère du monde, comme disait Michel Rocard. Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde. On entend souvent dire que la droite aurait glissé récemment vers le Front National. Eh bien, on a peut-être la mémoire courte. Alain Juppé, on est en 1990, vous êtes aux commandes du RPR avec Jacques Chirac et sont organisés, avec l'UDF, des États généraux de l'immigration. Regardez, ni la xénophobie, ni la francophobie. La France n'est pas un pays d'immigration et nous devons nous donner les moyens réglementaires et administratifs de gérer un quota zéro d'immigration. Voilà, et regardez dans le texte de synthèse, il était question de fermeture des frontières, de suspension de l'immigration, de prestations sociales réservées aux Français. Regardez, ça s'appelle la préférence nationale et de l'incompatibilité entre l'islam et nos lois. C'était le texte de synthèse. Vous avez changé d'avis, Alain Juppé, ou c'est la France qui a changé ? L'immigration économique a été interdite en France par Giscard en 1970-72. Là, effectivement, on est plus tard, on est en 1990. C'est radical, c'est les positions du Front National aujourd'hui. Oui, mais on ne partage pas cela. Rétrospectivement, je pense que c'était une erreur. A l'époque, vous étiez d'accord ? Sans doute, vous étiez membre du RPR. Bien. Bravo, vous avez marqué un point. Au départ, une réunion presque sans importance. Le RPR est à Orléans, dîner débat devant 1 500 militants et soudain, entre la poire et le fromage, Jacques Chirac passe à l'attaque, sa cible, l'immigration. « Comment voulez-vous que le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a 3 ou 4 jours, et qui travaille avec sa femme et qui ensemble gagne environ 15 000 francs et qui voit sur le palier à côté de son HLM entassé une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Il devient fou. C'est comme ça. Et il faut le comprendre. Si vous y étiez, vous auriez la même réaction. Et ce n'est pas être raciste que de dire cela. Politique. Valéry Giscard d'Estaing relance ce matin dans les colonnes du Figaro magazine la polémique sur l'immigration en affirmant qu'elle sera sous peu assimilable à une invasion. L'ancien président de la République estime que le droit du sang doit désormais remplacer le droit du sol pour régler les problèmes de nationalité. Du fonds de commerce à la grande surface, aujourd'hui, l'immigration, tout le monde à droite dispute à Jean-Marie Le Pen son monopole. Dernière en date, Valéry Giscard d'Estaing. Glissement des mots, aujourd'hui, sur le sujet, carrément, il parle d'invasion, de quota zéro d'immigration et surtout de droit du sang. On est français si son père et sa mère le sont. A six mois des élections, l'ancien président ajuste sa stratégie. Invasion, le mot n'est pas fortuit, en somme, un dérapage contrôlé. C'est l'horreur. Ça rappelle des choses... Encore une fois, les gens ne connaissent pas bien l'histoire. Sinon, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un pays au monde, écoutez bien, il n'y a pas un pays au monde où il ne serait pas définitivement disqualifié de faire de la politique en ayant dit ça. Pas un seul. Je pense que Chirac va en remettre une un peu plus fort puisque c'est la réponse aux odeurs de Chirac. Chirac avait parlé des odeurs. Giscard avait vu Chirac monter dans les sondages. Donc, hop, il en met un coup sur le sang. Puis je pense que Chirac va en mettre un coup plus fort. Je pense que d'ici, les présidentielles, ils seront plus à droite que Le Pen. Sur l'immigration, écoutez, tous les gens raisonnables savent ce qu'il faut faire. D'abord, il faut stopper l'immigration. Tout le monde est d'accord. À gauche, à droite, au centre et ailleurs. Bien. Et il ne faut pas verser des larmes de crocodile lorsque des immigrés clandestins sont ramenés chez eux. Et enfin, il faut travailler jour après jour à l'intégration des immigrés. L'immigration ne doit pas tendre vers l'intégration. Si l'immigré sait qu'il peut être intégré, ne serait-ce que par intérêt ou stabilité sociale, son nombre augmente. nous nous mettons d'accord qu'il y a 50 000 par exemple qui doivent rentrer en France, je serai le premier à signer avec vous, mais ceci vous plaît, ceux qui sont en plus de 50 000, qu'il soit 1 ou 10 000, renvoyez les mots. C'est à moi, quand je dis moi, c'est à nous, leur famille d'origine, à nous presser les ménages pour leur trouver du travail. Est-ce que vous aimeriez qu'il soit intégré en France ? Le principe même de l'intégration, est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre ? Je n'appellerai même pas cela l'intégration. Je n'aimerais pas du tout qu'il soit l'objet d'une tentative car ils ne seront jamais intégrés. Vous croyez qu'eux ne le veulent pas ou que c'est les Français qui le refusent ? L'exprimeront-ils qu'ils ne le pourront pas ? C'est possible entre Européens. La trame est la même. Mais là, c'est un autre continent. Et vous n'en avez que faire. Ce sera de mauvais Français. Ce seront de mauvais Français. Du reste, vous verrez vous-même, le Marocain est très difficile à digérer. Vous intégrerez peut-être facilement la première génération, mais la deuxième et la troisième seront difficiles à digérer car les cellules marocaines, les gènes, l'iridité, tout cela jouera. Et à mon avis, pourquoi voulez-vous qu'un Marocain se mette vraiment au garde-à-vous intérieurement et extérieurement en écoutant l'hymne hollandais ? Mon avis, c'est même immoral. On ne peut pas avoir de drapeau. Il faut mieux laisser chacun chez soi, mais prônez la fraternité humaine, l'égalité humaine, les droits de l'homme. Ça, oui. Mais l'intégration n'est bonne ni pour l'intégrer, ni pour celui qui intègre. Non, et puis, madame, soyons-t'en, soyons-t'en. Je ne veux pas, je ne veux pas non seulement vous blesser, mais je ne veux pas blesser ceux-là qui nous regarderont demain. Enfin, comment voulez-vous assimiler des gens vraiment à égalité quand on les appelle des beurres ? Comment voulez-vous ? Vous pensez que cette assimilation est truquée, serait truquée ? Elle sera conjoncturelle, madame Cotin. Elle sera conjoncturelle. Du reste, quand on les appelle beurres, je n'oublie pas non plus j'ai été appelé Biko, et c'est l'arabe, pendant des années. C'est le mot qui a changé. Dorénavant, une mauvaise image colle aux habitants des cités. De 1990 à 1998, chaque année, les jeunes de 2, 3, puis 6 à 8 cités explosent après la mort de l'un des leurs, tués par les forces de l'ordre. Vaud-en-Velin, Val-Fouré, Damarille-Hélisse, les noms des quartiers populaires s'apprennent à la télé au rythme des émeutes. La France est désunie. Mais en 1998, l'événement mondial qui se passe à domicile va lui rappeler ses origines multiples. Je parle sous la haute autorité de tous les remueux de France. 98, là, je dors des Arabes en France. J'ai vu des Caïras prendre des CRS dans les bras. Je n'avais jamais vu ça. Pour qu'on arrive à ça, la droite elle-même paraît gagner par l'euphorie de la victoire. Au point même où, à l'époque, Charles Pasqua a dit, je me souviens, ça, ça m'avait choqué d'ailleurs, il avait dit cette phrase, il avait dit il faut naturaliser tous les immigrés. Ils ont tout gâché. J'ai été choqué. J'ai éteint, je lui ai essayé. On est de nouveau revenu quelques 50 ans en arrière. Les incidents du Stade de France samedi soir à l'occasion du match de football France-Algérie, il y a eu la Marseillaise sifflée par plusieurs dizaines de milliers de spectateurs et puis ses supporters envahissant le terrain. La Marseillaise sifflée. Il n'y a pas que les bleus qui ont été choqués. Les Algérois n'ont toujours pas digéré les images du match. La désillusion est à la hauteur de l'espérance qu'avait suscité cette rencontre. Je dis que c'est pas bien, que c'est honteux, c'est tout. 76e minute de jeu. Michael Silvestre donne son maillot pour échapper aux supporters qui viennent d'envahir la pelouse. 1, puis 2, 50, 100 spectateurs viennent d'envahir le terrain. Les forces de sécurité sont débordées. L'arbitre arrête la rencontre. La France mène 4 à 1. Les tensions sur l'identité française sont telles que pour la première fois, l'extrême droite est au second tour de l'élection présidentielle de 2002. Je cite sans nuance quand même Marc-Édouard Nabe. Il y a bien des manières de se positionner dans la vie, tout voir à travers son opposition à Le Pen. Et la plus misérable, vous êtes indigne du mépris qu'il mérite. Si votre seul repère existentiel c'est ce totem tabou autour duquel vous dansez en vous bouchant le nez, alors vous n'avez plus le droit de ramener votre fraise de bourgeois sur le reste des choses. Évidemment, Le Pen, il a inventé le lepénisme, on est d'accord, mais il a inventé aussi les anti-lepénistes. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'anti-lepénistes professionnels qui se servent de Le Pen pour cacher à quel point ils sont dégueulasses. D'ailleurs, donnez-moi le livre, s'il vous plaît. Attention, il va se citer. Vous, ordure psychanalytique décortiquant les anathèmes de la bourrique tonitruante de Le Pen. Vous, vieux gauchistes militants pour l'interduction du Front National au nom de la liberté d'expression. Vous, Sainte-Nitouche démocratique qui pleure nichée sur commande sur le sort des immigrés dont vous n'avez rien à foutre. Vous, athée bébête qui ne respectez une église que lorsque les flics en expulsent des sans-papiers. Vous, porte de l'humanisme, vous n'êtes plus crédible. Vous croyez que mes insultes sont gratuites mais votre sérieux se perd à cher. Vous êtes abject quand vous cachez votre plaisir manifeste à les plotter ce pénis géant et ructant de sophisme. Que vous êtes écoeurant d'insincérité à nier que Le Pen est votre idole et que son sexe à pile vous plaît cent fois plus que celui de Brigitte Bardot, la star griavie. Le plus beau cul de la galaxie ne vaut pas la gueule de Le Pen pour bien vous faire gicler de vos couillettes républicaines votre petit liquide à peine séminale, stérile mauvillette qui ne produirait jamais rien d'autre dans votre vie minable de bandeurs monomaniaques que trois gouttelettes de haine laiteuses envers ce que vous aimez le plus sur cette terre, Jean-Marie Le Pen. 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 Avec 20% des voix, énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête ? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? La Fête ! Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête ? La Fête ! La Fête ! Le Pen à l'Elysée. Ce scénario, même improbable, est en électrochoc. Des millions de personnes descendent dans la rue pour faire barrage à l'extrême droite. C'est des filets de gamines, des lycées, et tout ça, avec des pancartes contre le Pen et tout. Ça me rappelait les gardes rouges à Pékin quand j'étais en reportage pour Match. Jacques Chirac est élu, mais la question des origines est devenue centrale dans l'explication des problèmes. La tension est aussi vive dans les cités où plus de 40% des jeunes, garçons ou filles, sont au chômage. En octobre 2005, le ministre de l'Intérieur se centre sur l'insécurité et choisit un mot de l'extrême droite des années 30. Le lendemain de la déclaration de Nicolas Sarkozy, Ziyeh Benin, 17 ans, et Bounatraoré, 15 ans, poursuivis par la police, meurent à Clichy-sous-Bois. Cette fois, c'est la plupart des banlieues qui s'embrasent. Depuis plus d'une semaine, les banlieues françaises font la une des journaux télévisés du monde entier. Images spectaculaires de voitures incendiées, de pompiers luttant contre les flammes, de policiers patrouillant dans des cités. La réponse de l'État est spectaculaire. L'état d'urgence entre en vigueur pendant plusieurs semaines. Un état d'urgence qui n'avait plus été utilisé depuis la guerre d'Algérie. Ça brûlait de partout, il y avait de la fumée partout. On serait cru en temps de guerre. On serait cru en temps de guerre. Si des Allemands ont été capables de fraterniser avec des Français en 1914 sur les tranchées, pourquoi on n'arriverait pas à fraterniser avec les gens des banlieues aujourd'hui ? Moi, je trouve que les émeutants en novembre 2005 ont été l'élément déclencheur à ce que le gouvernement prenne conscience qu'il y a un malaise. En tout cas, moi, je le vois à travers le milieu audiovisuel. Il n'y avait que des Caucasiens. Il n'y avait que ça. Et quand cette prise de conscience-là est arrivée, comme par hasard, il y a eu Harry Rosenbach, Rachid Adati, le Jamel Comedy Club, des films qui traitent de la diversité. Mais il a fallu que ça crame, qu'à un moment donné, on aille au charbon, enfin, qu'on aille, que ça pète, quoi. Quel est l'objectif ? Ça va faire parler. Mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Mais nous n'avons pas le choix. La diversité à la base du pays doit se trouver illustrée par la diversité par la diversité à la tête du pays. Ce n'est pas un choix. C'est une obligation. C'est un impératif. On ne peut pas faire autrement. Notre chance, c'est le métissage. Il faut se souvenir que les peuples du Maghreb sont nos frères et nos sœurs. Il faut répéter qu'il n'y a pas d'avenir pour la France sans les Arabes et les Berbères du Maghreb. Je ne supporte plus de vivre autrement que dans un endroit où les gens sont mélangés. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus. C'est au-delà de mes forces. Né en 1946, Renaud Camus voit peu à peu changer les paysages de son enfance. Bientôt âgé de 70 ans, il met son talent d'écrivain au service de sa nouvelle obsession. Stopper l'immigration. Renvoyer chez eux les étrangers. Enrayer la transformation de la France. En 2010, il trouve la formule qui va résumer son mal-être. Le grand remplacement. Le grand remplacement, le changement de peuple n'est jamais mentionné. Une chose énorme survient, une chose considérable qui d'ailleurs stupéfie le reste du monde. Le monde entier n'en revient pas de ce qu'ils voient et nous, nous n'en parlons pas. Donc une chose énorme survient dont il n'est absolument pas question. On en pense du bien ou on n'en passe pas du bien. Peu importe, il y a des gens qui peuvent être très satisfaits du changement de peuple et du grand remplacement. Enfin, cette question énorme qui n'en soit pas question, je crois qu'il y a une euphémisation gigantesque. Ça s'inscrit dans une bataille entre deux idéologies très fortes, deux grands mouvements qu'on peut caractériser l'une par l'idéologie de la peur, la peur des autres, la peur des étrangers, la peur des femmes, la peur des juifs, la peur des musulmans. Et face à ça, l'autre idéologie, c'est l'idéologie du respect. Respect de soi-même, respect des femmes, respect des juifs, des musulmans, des autres. Une nation n'est forte que si elle a envie de devenir elle-même et elle ne peut devenir elle-même que si elle en perte maintenant de changement en accueillant les autres, en considérant le métissage comme positif et en s'inventant en permanence. Ça suppose de l'empathie, de la bienveillance, de l'altruisme. C'est ça, je crois, la grande bataille idéologique d'aujourd'hui. Renaud Camus n'est pas un acteur politique de premier ordre. Il n'est pas sur le devant de la scène. Mais si ses livres sur l'invasion migratoire se vendent peu, il dispose d'une poignée de lecteurs particulièrement influents. Parmi eux, un homme jouera un rôle crucial pour médiatiser et populariser le concept de grand remplacement. Éric Zemmour. Éric Zemmour, c'est ça la grande bataille idéologique d'aujourd'hui. J'ai écouté l'omélie du père Attali et je suis encore un peu ébloui. Il y a les méchants et les gentils. Il y a les vilains qui veulent la pureté et la purification, l'horreur, quasiment le nazisme. Et puis, il y a les gentils qui sont bienveillants, qui sont altruistes. C'est beau, c'est beau, sauf que ça n'existe pas, M. Attali. Surtout, ça fait fi de ce qu'on est, non pas de ce qu'on devient, mais de ce qu'on est. Auguste Comte disait « Les morts gouvernent les vivants, M. Attali ». Et Raymond Aron ajoutait « L'histoire est tragique ». Et ça, vous l'oubliez. Vous parlez pour un homme hors sol, vous parlez pour un homme qui passe sa vie dans les aéroports. Mais ça, il n'existe pas, à part vous, M. Attali. Il y a des gens qui sont là, qui sont là depuis mille ans et qui ont envie d'être là encore mille ans et qui n'ont pas envie d'être métissés, M. Attali. Excusez-les. Excusez-les. Ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie d'être submergés. Ils n'ont pas envie d'être remplacés. C'est con, je reconnais. C'est bas. C'est bas et ce n'est pas tellement altruiste. Mais c'est leur vie. Vous comprenez ? Et ils n'ont pas envie que M. Attali, le père Attali, viennent leur dire vous êtes des nuls, vous êtes des médiocres, vous êtes des racistes, vous êtes des xénophobes, vous n'êtes pas des bienveillants. Eh ben non. Eh ben non. Ils ne sont pas bienveillants. Nous sommes le 7 janvier 2015. À la matinale de France Inter, Michel Houellebecq est l'invité principal pour son nouveau roman au titre Choc, Soumission. Quelques mois seulement après le succès en librairie des suicides français d'Éric Zemmour, le livre de Michel Houellebec arrive dans un contexte tendu et s'attaque à un sujet délicat. Je vais raconter en quelques mots le cadre du livre. Votre personnage évolue en 2022 dans une France disons fatiguée, à bout de souffle. Marine Le Pen est au second tour de l'élection présidentielle avec face à elle le candidat d'un parti musulman. Un parti qu'on pourrait dire islamo-conservateur, modéré, démocrate. Il obtient le soutien du PS, de l'UMP et il devient ce candidat président. Les choses se passent plutôt en douceur. Comme si c'était un soulagement finalement. L'ordre revient, la sécurité est assurée, le chômage baisse, la famille est sacralisée mais les femmes ne travaillent plus, les étudiantes sont voilées, la polygamie est autorisée et j'en passe. Qu'est-ce que c'est Michel Houellebecq ? C'est de la pure fiction ? C'est votre vision de l'avenir ? C'est une possibilité. Probablement pas aussi court terme que dans le livre. 2022, ça paraît très tôt. Mais c'est une vraie possibilité. L'islam, vous ne le voyez plus comme la religion la plus con du monde ? L'islam, c'est une religion simple et bête. Non, tout compte fait, disons qu'après lecture approfondie du Coran, je suis sûr qu'on peut négocier. Le problème, c'est qu'il y a une marge d'interprétation. Effectivement, en prenant une sourate, en exploitant un fond, en éliminant cinq autres, on peut aboutir à un djihadiste. Il faut vraiment une sérieuse dose de malhonnêteté pour lire le Coran et pour aboutir à ça. Mais c'est possible. Ce même mercredi 7 janvier 2015, dans les kiosques parisiens, le journal sédirique Charlie Hebdo sort son numéro de la semaine. Sur la couverture, un dessin de Michel Houellebecq avec une phrase en référence à son nouveau roman, « Les prédictions du mage Houellebecq » en 2015. Je perds mes dents. En 2022, je fais ramadan. À Charlie Hebdo, comme ailleurs, on s'affronte sur le cas Houellebecq. Il y a les pours, il y a les contres. Ici, comme ailleurs, règne la liberté d'expression et d'opinion, l'échange des idées et le débat critique. Et c'est en grande partie à cela, ce matin-là, que les frères Kouachi se sont attaqués, mettant fin à la vie de 11 personnes. Le choc de l'attentat islamiste contre le journal bouleverse la France. Et la terrible collision entre la promotion du roman de Michel Houellebecq sont sujets, des questions qu'il pose et des polémiques qu'il soulève avec cet événement tragique frappe les esprits. Et cet islam est en train de coloniser l'Europe chrétienne. Pourquoi j'appelle ça coloniser ? Parce que, pour une raison simple, qu'est-ce qu'un immigrant ? Un immigrant, c'est simple, c'est un type qui vient et qui dit « mes enfants ne seront pas comme j'étais moi, mais ils seront comme ceux qui sont où je suis arrivé ». Oui, c'est à Rome fait comme les Romains. Aujourd'hui, les gens viennent et ils vivent comme au pays. Ils intègrent non pas un pays nouveau mais une diaspora. Pour moi, ça s'appelle un colonisateur. Moi, ça m'intéresse beaucoup cette réflexion-là. Parce que si on l'amène jusqu'à son terme, ou bien si peut-être on commence par le commencement, on dira que les subsahariens d'aujourd'hui, par exemple, ont vu déferner sur eux un monde qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils se débattent toujours avec. C'est ça, la colonisation. C'est la disparition du monde connu. Et on ne peut pas avoir fait ça à tant de cultures et se dire que jamais une addition ne vous sera présentée. C'est impossible. Ah ben oui ! La Nouvelle-Calédonie n'entre dans l'histoire de France qu'en 1853, c'est-à-dire très tard. Lorsque les premiers colons s'installent, ils découvrent une civilisation restée jusqu'alors à l'écart du monde occidental, la société canaque. C'est une société traditionnelle et tribale présente sur l'île depuis 3000 ans. Au milieu des années 60, le cours mondial du nickel explose. La Nouvelle-Calédonie qui possède un quart des réserves mondiales devient alors le nouvel Eldorado français. Encouragé par une politique fiscale très incitative de la part de la France, 35 000 personnes, métropolitains mais aussi polynésiens, débarquent sur l'île. Aujourd'hui, les gens viennent et ils vivent comme au pays. Ils intègrent non pas un pays nouveau mais une diaspora. Pour moi, ça s'appelle un colonisateur. On est quand même très heureux ici. Et sur le plan pécuniaire ? Sur le plan pécuniaire également. Mais les canaques, moins éduqués et moins qualifiés, restent à l'écart de cette prospérité. Pour la première fois, ils deviennent minoritaires en Nouvelle-Calédonie. Il y a des gens qui sont là, qui sont là depuis mille ans et qui ont envie d'être là encore mille ans et qui n'ont pas envie d'être métissés, M. Attali. Excusez-les. Excusez-les. Ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie d'être submergés. Ils n'ont pas envie d'être remplacés. Le chômage, il a augmenté. Le taux d'immigration, il a évolué. Mais nous, en tant que peuple légitime de ce pays, nous sommes toujours marginalisés. Ça veut dire qu'on se fait écraser. Ce qui est frappant et on ne le sait pas assez en France, c'est que l'ONU considère aujourd'hui encore que la Nouvelle-Calédonie est une colonie, l'une des 17 dernières colonies qui existent au monde. La colonisation, c'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. C'est une vraie barbarie. Je suis contre le système colonial et ce système-là, on veut enterrer définit, fermer la parenthèse du système colonial au Kanaké Nouvelle-Calédonie. Et que la France, en tant que pays, elle aura sa chance comme tous les pays du monde de venir y travailler. Problème, s'ils étaient encore majoritaires en 1958, les Kanaks ne représentent plus aujourd'hui que 39% de la population calédonienne. En l'état actuel des choses, la victoire de l'indépendance lors d'un référendum s'annonce donc très peu probable. La Nouvelle-Calédonie restera donc française. Vive la Nouvelle-Calédonie française et vive la France. On ne dit jamais que d'autres l'ont vécu avant et ces autres qui l'ont vécu avant, ils ont une bonne nouvelle pour vous. On n'en meurt pas de la disparition du monde connu, on invente autre chose. C'est ça qui va se passer. Et c'est déjà en train de se passer. Donc n'ayez pas peur. A l'été 2015, les journaux télévisés montrent des colonnes de migrants traversant l'Europe à pied pour fuir l'enfer syrien ou s'échouant sur les plages de la Méditerranée pour échapper au chaos libyen. Ces images donnent une consistance à la peur de l'invasion migratoire. Elles matérialisent le grand remplacement. Le Premier ministre finlandais a indiqué qu'il allait recevoir chez lui, dans sa maison secondaire, des réfugiés. Il donne ainsi l'exemple à l'ensemble des chefs d'État européens. Est-ce que vous-même, à titre personnel, vous seriez prêt à accueillir des réfugiés chez vous ? Merci. C'est ici, si je puis dire. Je n'ai pas de résidence secondaire aujourd'hui disponible, mais je comprends ce geste. Expression et concept autrefois cantonné aux marges, le grand remplacement est désormais sur toutes les lèvres. Dans tous les courants de la droite française, la formule est désormais assumée. Si on ne fait rien, on est en voie d'un remplacement de population. Y a-t-il un grand remplacement ? L'ONU dit oui. La démographie dit oui. Il faut parler de grand remplacement. Je parle de remplacement. Selon le dernier sondage de Harris Interactive pour Challenge, 61% des Français interrogés pensent qu'un grand remplacement pourrait se produire en France. On le voit, on le voit comment ça arrive. Les populations occidentales deviennent de plus en plus réduites, limitées à cause de ça. Ça, c'est vrai. Un autre chiffre sort de ce sondage. Deux tiers des Français sondés, soit 67%, sont inquiets par l'idée d'un grand remplacement. Effectivement, cette transformation peut être effrayante pour certains, mais ils ne seront pas là pour voir l'aboutissement. Pendant deux ans, je suis descendu dans les égouts du vivre ensemble. La France Orange Mécanique, c'est ma note de synthèse. Sous-titrage Société Radio-Canada Quels mots vous choisissez ? Délitement, effondrement, chaos, lequel ? Je n'ai pas envie de choisir. Je pense que tout va. Je peux même ajouter guerre civile. Moi, ça ne me gêne pas. Guerre civile. Guerre civile, le mot est lâché. Un vrai risque de guerre civile. C'est qui contre qui la guerre civile que vous craignez ? Vous rappelez, M. Collomb, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur ? Dans tous ces quartiers, la situation est très dégradée. Parce qu'aujourd'hui, on vit côte à côte et je le dis toujours, moi, je crains que demain, on vive face à face. Effectivement, tout ça finira mal. La possibilité de guerre civile est réelle. La perspective de la guerre civile n'est plus un fantasme. Et là, il peut se passer réellement une guerre civile, vraiment. Si nous devenons une nation de citoyens individualistes et que, dès qu'il y a un problème, c'est l'autre, l'étranger, celui de telle ou telle religion, alors, nous irons vers la guerre. Or, moi, je voudrais éviter à notre pays le funeste destin qui le guette, qui est celui d'un acheminement à une guerre civile. Je pense que la guerre civile, mon cher, elle est déjà là. Il y a un petit Roland de guerre civile qui montonnait la sournoise, comme un paix silencieux dans l'ascenseur. Et tous ces gens qui aiment tellement la France et qui voudraient la voir plonger dans une guerre civile, du coup, ils oublient vite que dans l'armée, il y a beaucoup de gens issus des quartiers populaires dans lesquels ils veulent envoyer l'armée, justement. Tu vas les envoyer tirer dans la cité, tout ce qui va se passer, c'est qu'ils vont monter boire un café chez maman. Demain, il y a une guerre civile en France, on la gagne. Donc c'est bien beau de pousser à la guerre civile à longueur de tribunes et d'émissions de télé, mais quand ils vont débarquer cagoulés, calachant l'air, en roue arrière sur des T-Max volés avec des pitbulls croisés sangliers qui courent à côté, il ne faudra pas compter sur les chroniqueurs de CNews pour te défendre. Parce que sur les plateaux, ils sont chauds bouillants, mais sur le terrain, je ne garantis pas le cardio. Si par malheur, ça arrivait, les Pascal Pro et les Jean Messia, ils ne vont pas prendre les armes, ils vont prendre la fuite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est mon bonheur.